bon pour une fois je suis pas l'intro d'une vidéo dans la voiture je suis devant un muret on est vendredi soir et ce soir pas de voiture qui tourne mais il ya quelque chose de très important puisqu'elle concerne martin solweg moi je suis déjà venu sur le circuit hier là ce soir on se balade un petit peu on fait le concert je vous présente l'équipe maintenant vous commencez à connaître les gens ça va son anniversaire les pro de 24 heures voilà hugo malheureusement il est là pour ce soir avec nous et moi et hugo c'est sa première année on l'initie c'est son bâtiment en ce qui me concerne c'est pas du tout ma première année pour la mise en contexte dans ma famille le sport automobile c'est on va dire une religion et les 24 heures on peut considérer ça comme le pèlerinage mon père est commissaire de course aux 24 heures du mans l'année dernière j'étais même stagiaire commissaire peut-être que vous verrez on va pas dans cette vidéo c'est incroyable après il faut savoir que du coup nous on est du mans de base donc on connaît les 24 heures du mans depuis qu'on est tout petit pour parler un petit peu voiture désolé je mange mon sandwich l'oreillette en même temps les vrais savent moi avant j'étais pour aston martin malheureusement il n'y a plus que je crois qu'ils sont deux ou trois voitures il n'y a plus de aston martin en gd pro sarah t'es pour qui alpin ah ouais la foncée bah oui honnêtement je sais pas du tout à quoi va ressembler cette vidéo je vais vous montrer pas que les voitures l'ambiance des 24 heures en tant que tel je sais que les voitures ça n'intéresse pas tout le monde je vais essayer de tourner ce blog de sorte parce que ce soit aussi cool à regarder pour quelqu'un qui n'en a rien à faire du sport automobile mais restez je vous jure que ça va être bien regardez comme on est tout près de la scène on va être tout près de martin solveig c'est la première partie de martin solveig c'est un peu de la merde mais faut pas le dire c'est bien mais personne d'en je vais vous montrer regardez c'est un concert de sims il bouge pas quel bonheur on va faire quelques tours de piste ensemble est-ce que vous êtes prêts oh oh on C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est le clap de fin pour aujourd'hui mais c'est pas encore le début du pire on va dire. Donc là on rentre à la maison, on va dormir et on se retrouve demain en forme normalement pour le début des 24h. Au revoir, bisous ! On est samedi 11 juin, on est le jour des 24h, il est 11h10, le départ est à 16h, on est parti super en avance et pourtant on est croisés dans les bouchons. J'espère qu'on réussira à trouver de la place à la ligne droite des stands pour qu'Hugo puisse voir toute la procédure de départ et tout vu que c'est la première fois. Alors il faut savoir qu'on est rentré du concert hier, le temps de rentrer, de prendre les douches et tout, on s'est couché à plus de 2h. Ça se voit d'ailleurs je pense qu'on a pas les mêmes gunkies. Bon, tout ne se passe pas comme prévu, vous savez qu'on allait bouchonner mais pas autant. Je vous jure le monde qu'il y a, vous imaginez pas, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Surtout que je pensais pas que ça allait bouchonner dès 10h30 du matin. Je me filme d'en bas parce qu'il y a du monde et que j'ai un peu honte de me filmer devant autant de gens. Voilà, on est installé au niveau de la ligne droite des stands, on a essayé de trouver de la place, c'était compliqué. Mais au moins on est bien positionnés pour voir les voitures, j'espère que vous entendez ce que je dis parce que là, il y a du bruit. Sandwich de tourillette comme toujours, transition sandwich. Il fait super chaud là, il doit pas faire trop chaud que ça mais on a vraiment un truc, il fait super chaud, on a encore un peu plus d'une heure à attendre, ça va être long. Hugo, qu'est-ce que t'en penses pour l'instant ? Il fait très chaud, pour l'instant pas grand chose à voir. L'année dernière, j'ai pu faire le départ juste devant la piste, on a toutes les voitures comme ça. C'est parti ! C'est parti ! La procédure de départ a commencé, ça y est, on est plus qu'à 20 minutes du départ de la course. Là, on attend la patrouille de France, ça va faire beaucoup de bruit, beaucoup de bruit, on a préparé les bouchons d'oreille. Sous-titrage ST' 501 Alors, ça va ? T'es ému ? Du coup, qu'est-ce que t'en penses du départ ? C'est pas mal, j'avoue, c'est pas mal. Ça me fait plaisir que tu l'admettes. Allez, 7 sur 10. Ah oui ? T'as pas encore mis le week-end, on reparlera de ça dans le cas. Oui, non, oui, attends. On va dire moins 10 euros, c'est-à-dire moins 10 euros, quoi. 0. Une pause glace s'imposait. Il fait vraiment, je pense, pas loin de 30 degrés sur le circuit. Youhou ! On va au moins à 200 ! 300 ! Allez, donc, elle est 24h, c'est des sensations. On vient de sortir du petit train, ça y est, on a récupéré toutes nos affaires. Ça y est, on s'est installés, là, on va aller prendre une douche. On peut plus, il fait trop chaud. Normalement, aux 24h, on se balade, on se pose à des endroits, on regarde les voitures. Là, on n'a même pas pu voir les voitures, en fait, depuis le départ, parce qu'il fait trop chaud. Alors, dès qu'on se met à un endroit, on cuit comme des rôtis. La dégaine qu'on a. Ça y est, les amis, on va enfin voir les voitures ! On a du but comme un restaurant ! Même pas, cas ! C'est bon, on va là ! Ouais, c'est bon, je ne peux pas. Ouais, ouais, c'est de me. C'est un peu unique. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, 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 pas mal. On est en route. C'est parti ! C'est parti ! Il est presque une heure, est-ce que vous êtes fatigué ou pas ? En ce qui concerne la course, Alpine est dernier de sa catégorie. Et en ce qui concerne Aston Martin, ils ne sont plus en GT Pro et en GTA, je crois qu'ils sont dans les derniers encore. La Porsche 77, celle de Dempsey Protoracing, tout à l'heure elle était deuxième et là elle est redescendue quatrième. Donc j'espère au moins qu'elle va faire le top 3. C'est cool ! Je sais que cette vidéo est très segmentée et que ça n'a pas vraiment de sens. Parce qu'en soi on fait plein de trucs mais on marche aussi beaucoup. C'est pas fascinant de vous montrer ça pendant mille ans quoi. En tout cas là, on est posé juste après le Dunlop. Il est 3h du matin et je pense qu'on va rester là jusqu'au petit matin, genre 7-8h. Tu crois que je ne vois pas ? Non mais oh ! Tu nous dérange peut-être ? Tu es 3h du matin et je pense qu'on va rester là jusqu'au bout. Ça se faille tant j'étais pro, il y a de l'action là. Bon, on vient de se réveiller. Faut avouer on est un petit peu triché, on n'a pas fait les 24h comme des vrais nomades. On a dormi un petit peu sur le bord de la piste en mode larve. Mais il faisait vraiment froid et en plus de ça, quand on sait qu'on a le confort d'une caravane pas très loin. Par contre, je suis désolée, je n'ai pas encore le réflexe de filmer tout le temps en fait. Je voulais filmer toute l'ambiance aussi qu'il y avait autour. L'ambiance du village, tout ce qu'il y avait à côté. Parce que les 24h, ce n'est pas juste des voitures qui roulent, il y a toute l'ambiance qui va avec. C'est pendant 24h, tout le monde fait la fête, tout ça. On s'est réveillé au moment où Corvette a dû abandonner. Parce qu'il y a eu un gros accrochage avec une LMP2. Il y avait une grosse grosse bataille en GTM. Les 3 étaient à genre ça de différence. Il n'y avait que dalle, ça je ne sais pas ce que ça donnait, on n'a pas de nouvelles. C'est fou parce que vraiment, plus les vidéos passent, plus on est moche. Le bilan, c'est intéressant quand même. Est-ce que tu t'y prends au jeu de t'asseoir et de regarder les voitures ? Oui, je pense qu'il faudrait que j'installe l'application. Donc ça va, tu n'es pas dégoûté, tu n'es pas en mode oh là là, c'est trop nul. Alors, tout à l'heure, quand on était en l'air et qu'il faisait froid, je ne sais pas pourquoi je suis venu. Mais tu m'as mis de la crème partout sur le nez ? Bah oui. Il fait une chaleur, je ne sais pas combien il fait, mais en ressenti 30 000 degrés. Cette température extérieure, 22 degrés, et la température sur le circuit, 38 apparemment. 48. 48 ? Ah oui, la température de la vie, c'était à 48, donc on doit être aux alentours des 30-35 en ressenti. Parce qu'on avait commencé à se poser derrière le terlop, là où on a dormi cette nuit, sauf qu'il n'y a pas d'ombre. Du coup, on prend la navette, on prend le petit train, on va juste faire des tours de petit train et on ira regarder l'arrivée là où il y aura de la place. Ça y est, on a terminé un poste pour voir l'arrivée. On est juste en face du poste de mon papa. Mon papa, il est juste là. On est juste là. Ça y est, c'est terminé. Les 24h 2022, ça y est, c'est terminé. On s'enchaîne. On se retrouve l'année prochaine avec Peugeot pour les 24h 2023, avec ces deux-là et peut-être d'autres personnes, on ne sait pas encore. Bisous la Mif, à la prochaine. Tchao. Presque. Presque.